de culture, Wahid, donc on disait vous êtes comédien, vous êtes marionnettiste aussi, mais même dans les marionnettes aujourd'hui, il y a des spécialités, des spécialisations et vous, vous avez choisi quand même une spécialité particulière. Exactement, ce qui est la marionnette filmée, la marionnette de télé ou de cinéma. Du moment que je suis comédien... Ça me renvoie un peu à notre jeunesse, ça. Effectivement. D'ailleurs, moi j'ai un petit laboratoire à Blida que j'ai aménagé avec l'éclairage. Un studio. Un studio de... Je fais mes expériences, c'est un laboratoire de marionnettes et je me spécialise dans la marionnette filmée. Influencé par... C'est vous qu'on voit sur la photo, excusez-moi ? Oui, ça c'est une photo pendant mes spectacles d'animation en saison estivale parce que je travaille dans des hôtels, je fais de l'animation pour les familles. Il y a un programme pour les enfants et pour les grands-enfants qui sont nous. Les adultes. Donc voilà, la marionnette filmée, en fait, quand j'ai fait l'ouverture de mon studio, j'ai reçu l'épouse de l'ex-ambassadeur des États-Unis, Karen Rose, qu'on surnommait ministre du tourisme parce qu'elle visitait un peu partout l'Algérie. Un peu partout et c'est vrai qu'elle avait un rapport très particulier avec l'Algérie en tant que pays, mais la population particulièrement. Effectivement, effectivement. Donc elle nous a honoré par sa présence. Et on a fait un numéro qu'elle a publié sur sa page Facebook. Ça a fait un buzz sur les réseaux sociaux. Et on a rendu hommage à Jim Hansen, le créateur de Sesame Street. D'accord. D'où vient Iftahya Sim Sim, version arabe. Je parle de ma génération, à l'UNTV, à l'RTA à l'époque. À l'RTA à l'époque, oui. On a chauffé les programmes éducatifs. Qui commençaient à 17 heures. Oui, effectivement, effectivement. Je m'appelle même du générique, la chanson du générique. Donc voilà. Et je continue. Actuellement, j'ai fait deux émissions pilotes avec mon producteur. Inch'Allah, l'année prochaine, Inch'Allah, on va voir une sitcom qui s'appelle Mora Marat Rourraf ou Farcheta. C'était culinaire. Oui. Donc Inch'Allah, qu'on enchauffera sur la télé. Alors justement, c'est une série d'animations destinées plus aux enfants ou aux grands-enfants ? En fait, la marionnette, l'histoire de la marionnette, elle n'est pas vraiment, vraiment pour enfants. Non, la marionnette en Algérie, malheureusement, demeure de l'art mineur. Oui. Alors qu'on voit à l'étranger, dans les pays occidentaux, spécialement, qui sont très développés dans les arts de la marionnette. Précisément la France, parce que la France, on peut dire que c'est la maître de la marionnette. On voit des spectacles pour adultes de marionnette, c'est magnifique. On peut aller jusqu'au spectacle de théâtre d'objets. C'est à partir des objets qu'on donne vie, qu'on manipule. Parlons de la manipule. Je vois actuellement dans des chaînes de télé spécialisées pour enfants en Algérie. J'espère, Inch'Allah, qu'ils feront appel aux connaisseurs concernant la marionnette filmée. En Algérie, je vois beaucoup les gens agitent la marionnette, alors que la manipulation, c'est un chapitre très, très, très important pour la marionnette. Déjà, c'est un art à part entière, déjà. Ça s'appelle l'art de la manipulation, dans la marionnette, pas dans la politique. Oui, pas dans la politique, mais dans la communication, d'ailleurs. Effectivement. Parce qu'aujourd'hui, l'art de la manipulation en communication est un module qu'on enseigne. Effectivement. Et tout est relié. Et tout est relié, effectivement. Alors, justement, Wahid, M. Benrali aussi, c'est ce que vous dites.